Voilà la première lecture des actes des apôtres, c'est l'histoire d'Étienne, les diacres, c'est la fin de son histoire, l'apidation. Ça s'est passé peu après la Pentecôte, en fait. Les apôtres ont choisi, je crois, sept diacres, voilà, Étienne, en grec c'est Stéphanos, c'est Stéphane. Il y a deux versions de ce nom en français. Et Étienne était extrêmement, disons, d'une façon moderne, efficace. C'est-à-dire, il prêchait Jésus et il faisait beaucoup de miracles. Donc regardez déjà dans ces faits, il y a que l'Église reproduit ce que Jésus a fait. Jésus prêchait et faisait des miracles. Et évidemment, la réaction des autorités de Jérusalem était la même envers Étienne qu'envers Jésus. Étienne était en face de ses accusateurs, donc il est où ? Ça s'appelle comment cette institution qui dirigeait le peuple ? Saint et drain. Voilà. Il est jugé comme Jésus. Exactement, probablement, il a mis ses pieds au même endroit que Jésus. Pendant son jugement devant les pharisiens, les prêtres, etc. Remplis de l'Esprit Saint, il fixait le regard du ciel. Et là, regardez, ce regard fixé vers le ciel, c'est exactement l'ascension. Parce que Jésus est là, dans le ciel. C'est ça l'ascension. Aussi bien que pour la résurrection, il y avait 500 disciples de Jésus qui l'ont vu ressusciter, il y a aussi des témoins de son ascension physique dans le ciel. Jésus est physiquement disparu dans le ciel, couvert de nuages. Donc, Étienne fixe ses yeux sur cette direction-là. On verra pourquoi. Il vit la gloire de Dieu et Jésus déboue à la droite de Dieu. C'est aussi la scène de l'ascension. Donc, ce qu'il voit, c'est une vision. Et on verra plus tard, probablement, ça se transforme en une extase. On verra ça. Il déclara, voici que je contemple les cieux ouverts et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et il dit, pour ses accusateurs, qu'il ne les voit pas. Donc, il témoigne de ce qu'il voit. Alors, cette phrase, les fils de l'homme, Jésus, debout à la droite de Dieu, ça va faire une réaction très violente. Du Sanhedrin. Mais c'était la même chose avec Jésus. Parce que Jésus dit, Quand on a jugé Jésus, on n'a pas trouvé de motif de condamnation. Alors, le grand prêtre, qui était très intelligent, lui a posé la question, qu'il a fait condamner. « Es-tu fils de Dieu ? » Avec l'affirmation, on l'a crucifié. C'est la même chose ici. Alors, ils poussèrent des grands cris et se bouchèrent des oreilles. Ah, c'était vraiment très violent. Parce que c'était une sorte d'hérésie ou scandale. C'est encore de millième fois la preuve que Jésus est fils de Dieu. Que le Jésus est Dieu. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui. Donc, vous voyez cette violence physique maintenant. D'abord, c'est la violence, disons, de communication. On bouche les oreilles. Non, on couvre les... Non ? Et on crie pour ne pas entendre la voix de la vérité. Je vous ai déjà parlé ici plusieurs fois. On peut vivre dans un contexte pareil. L'Église peut vivre le même contexte. C'est-à-dire, du point de vue, bien sûr, idéologique, philosophique, etc., social. On se bouge des oreilles. On ne veut plus que l'Église nous parle. Il s'est mis à le lapider. En tout cas, cette lapidation, pour être professionnel au niveau de la théologie, c'est exactement prévu dans la coutume pour les hérétiques. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Sol. Donc, Paul, Saint Paul, déjà est là, jeune homme. Vous savez pourquoi c'est très clair, pourquoi il y avait un gardien des vêtements. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas encore longtemps en Europe, les vêtements étaient très chers. Et ce fameux manteau des Juifs, ce que nous voyons quand Jésus couvre sa tête, n'est-ce pas, dans les images, c'est une panne énorme tissée d'un seul coup. C'est pour ça que les soldats romains n'ont pas déchiré pour diviser et vendre au marché, mais ils ont jeté au sort pour gagner ces vêtements précieux. Et ça servait à beaucoup de choses, donc ça n'attend pas qu'il y avait quelqu'un qui les gardait. Mais c'était entraînement en dehors de la ville. C'est la même chose avec Jésus. Jésus était traîné pendant le chemin des croix dehors avec sa croix. Et il y a une pensée très biblique derrière, c'est-à-dire le bouc émissaire. Il y avait un rituel de bouc émissaire qui s'appelle Azazel en hébreu. C'était un bouc où les grands prêtres dans le temple ont imposé les mains pour déposer tous les péchés du peuple sur lui. Et il y avait un homme chargé de les traîner dans le désert et les lâcher dans le désert pour qu'ils meurent dans le désert avec nos péchés. Et Jésus exactement, c'est le bouc émissaire, c'est-à-dire il a pris sur lui les péchés et les traînaient en dehors de la ville. Et ça se passe aussi avec Étienne. Et c'est en fait le symbole de l'Église. Si une Église dit la vérité, qui est parfois positive, parfois négative, sur ce que les gens font, il y a des choses aussi positives, et cette Église sera toujours... Il y a des gens qui voulant le... Voilà, dégage. Excusez-moi. Donc, Étienne, pendant que j'ai fini, quand le lapidé, priait ainsi. Et là, c'est cet extase-là dont j'ai parlé. Seigneur, Jésus reçoit mon esprit. Donc, d'après beaucoup, tous les martyrs, et surtout des premiers trois siècles de l'Église, qui désiraient les martyrs, en fait. C'est des gens qui désiraient de mourir comme martyrs, souvent. Que pendant le martyr, qui consistait à faire souffrir physiquement ce qui fait peur, hein. C'est le chef des poules, quand on lit ces récits des martyrs, différentes façons de torture des Romains, alors qu'il, semble-t-il, ils ne souffraient pas physiquement. Justement, ils étaient dans l'extase de ne pas souffrir la douleur physique, à tel point que certains rigolaient pendant leur torture. C'est incroyable, quand même. Ils ne souhaitent pas. Mais, par exemple, semble-t-il que Saint-Georges, qui était cuit sur une grille vivant par un administrateur romain, il a dit, à un moment, tu peux tourner, c'est déjà cuit de ce côté. Vous imaginez ça ? Ce n'est pas le culte de la souffrance, ça. Ça prouve qu'Étienne montre cette extase. C'est-à-dire, quand on est en lien direct, vision directe avec Jésus, qu'est-ce qui peut nous faire souffrir ? Regardez, c'est un peu cette idée-là. Ça montre aussi le sens du ciel. Il n'y a plus de souffrance. Donc, la vision extase, c'est comme être déjà dans le ciel. Et la dernière phrase. Mettons à genoux, donc probablement déjà très affaibli par les coups de pierre, Seigneur ne leur compte pas ce péché. Jésus, sur la croix, dit la même chose. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne leur veut pas. Il n'y a pas d'esprit de vengeance, mais de l'amour pour ces gens qui le lapident. Et la plus belle phrase peut-être qui finalise son histoire, après cette parole de pardon, ils s'endormis dans la mort. Regardez, ils s'endormis. Ils n'agonisent pas atrocement dans les souffrances insupportables. Ils s'endortent. Incroyable. Donc, cette parole nous aide à comprendre que nos lapidations que nous vivons dans notre vie, il y a toujours des pierres qui nous frappent. Peut-être pas si atrocement que les martyrs, mais nous sommes tous un peu martyrs. c'est peut-être aussi le chemin vers le ciel pour monter là où je suis, comme dit Jésus, dans l'Évangile. Là où je suis, eux aussi soient aussi avec moi. Voilà. que c'est notre destin, le ciel. On va parler de la deuxième l'équipe de l'Apocalypse. C'est presque la fin de ce livre, et de la Bible en général. La Bible s'achève par l'Apocalypse. Et, en fait, dans cette lecture, il me semble qu'il y a une idée que, regardez, Jésus vient dans le monde, au monde. Il fait sa mission dans le monde, c'est-à-dire qu'il descend en bas, sur la terre, et on a fêté l'Ascension jeudi, où Jésus revient là, où il était auparavant, comme il dit dans l'Évangile, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus vient de là, avant la fondation du monde. C'est clair pour nous tous, on a fait du catéchisme, et nous, on est invités à aller dans le ciel, c'est l'invitation de Dieu, d'aller là où il est. Parce que Jésus dit dans l'Évangile qu'il soit eux aussi là où je suis, dans le ciel. Mais en même temps, on parle de la parousie, c'est-à-dire du retour du Christ, c'est pour cela dans cette lecture, l'Église dit, viens Seigneur Jésus. Et quand Jésus, pendant l'Ascension jeudi, monte dans le ciel, les deux anges disent quoi ? Pourquoi vous restez là ? Ce Jésus que vous avez vu monter dans le ciel, il reviendra de la même façon. Donc il y a un retour de Dieu sur la terre, mais cette fois-ci, Jésus reviendra pour, je dirais, avec le ciel sur la terre pour transformer la terre. Voilà. Alors, on va voir si ces idées sont dans la deuxième lecture. voici que je viens sans tarder. C'est ce Jésus qui est dans le ciel qui dit, je viens. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. ça, ici, on voit cette priorité aux actes. Pas aux paroles, mais aux actes selon lesquels on va être payé. Parce que d'après ce qu'on a fait, rappelez-nous cette fameuse scène l'évangélique où Jésus est assis sur le trône et vous m'avez vu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif à boire, etc. Jésus énumère une italie des actes de charité qui font sauver nous les humains. Nous font sauver. Je suis alpha et omega, les premiers et les derniers, parce que l'alphabet grec, ça finissait par omega, pas par z, comme pour nous. C'est A à Z. Je suis A à Z, Jésus. Premier et les derniers, c'est-à-dire que la première parole appartenait à Dieu qui a créé le monde et le projet de Dieu était parfait. Et Dieu triomphera comme dernier. Parce qu'il y a, entre les deux, il y a, bien sûr, le mystère du mal, du péché, de l'éloignement, mais Dieu triomphera comme le dernier. C'est-à-dire, le bien vaincra le mal. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent et cassent, on entre dans le mystère de l'Apocalypse, en fait. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Point. Tout le monde lave les vêtements, presque. Ici, on parle souvent dans cet Apocalypse de ces vêtements lavés dans le sang de l'agneau. donc, c'est le symbole d'être purgé de nos péchés, de nos fautes, d'iniquité, etc. C'est ça, en fait. Heureux ceux qui lavent les vêtements. C'est comme pour parler de la confession, du sacrement de la confession, où on lave nos vêtements, symboliquement. ils auront droit d'accès. Regardez. Donc, il y a une condition d'aller au ciel. Droits d'accès. C'est quelque chose, quand même, cette expression. Ceux qui lavent les vêtements, ils ont droit d'accès à l'arbre... ça, c'est le premier. À quoi ? À l'arbre de la vie. Là, j'en ai parlé beaucoup de cet arbre de la vie, qui est au cœur du paradis. Et c'est en même temps, bien sûr, l'arbre de la vie, comme Sébastien, je crois, à la fin. C'est la croix du Christ. C'est ça, l'arbre de la vie. Ceux qui croient au crucifié, ils ont... Voilà. Ils sont sauvés. Et par les portes, ils entreront dans la ville que l'Apocalypse décrit. La ville de Jérusalem, mais la ville céleste. Jérusalem céleste, pardon. On ne va pas en parler trop. Mais... C'est la cité sainte. Cité du ciel au royaume des cieux. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour apporter ce témoignage au sujet des Églises. Là, parce que c'est la fin de l'Apocalypse. Toute l'Apocalypse est dictée par l'ange de Jésus qui explique à saint Jean le destin de l'humanité et de l'Église et toute la création. mais c'est un témoignage aux Églises et c'est très important aussi. C'est-à-dire que l'Église comprenne quelle est sa place sur cette terre. Qu'est-ce que nous devons faire, vivre, comment nous positionner par rapport du monde. Je suis le rejetant, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin, l'étoile de David. La fameuse étoile à six rayons. Voilà ça. Et puis, pour finir, l'Esprit et l'Épouse disent viens. C'est quoi l'Esprit? L'Esprit Saint. C'est quoi l'Épouse? C'est l'Église. Donc, nous, l'Église, dans l'Esprit Saint, nous devons crier viens, Seigneur. Ne tarde pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on voit l'Apocalypse et tout ce que l'Église vit sur cette terre, si c'est une vraie Église, excusez-moi d'expression, pas de façade, de non, mais qui vit vraiment le mystère du Christ, il y a forcément toujours le mystère de la persécution et de la souffrance. Et c'est pour ça que l'Église est fatiguée d'attendre le retour du Christ, le triomphe final. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes sur la terre Église militante, je crois en français, militante. qui fait son combat contre la ténèbre. C'est lui qui entend qu'il dise « viens ». Voilà. Et ce qui suit, ça confirme ce que j'ai dit. C'est lui qui a soif qu'il vienne. d'être désaltéré, d'avoir soif. Regardez ça. Ça exprime cette fatigue, en fait. C'est lui qui le désire qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. parce que le salut, il est gratuit, mais notre foi se confirme par ce fameux salaire dont on a parlé au début, selon ce que chacun a fait. Parce que le don de la foi est gratuit, mais il aboutit toujours à des actes de charité, d'aide, de l'amour, etc., tous les dons qui conduisent aux actes. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. » Ça, c'est la réponse de Jésus à ce cri. « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Regardez cet échange. « Viens, je viens. » C'est vraiment une épouse qui parle avec son époux. Amoureux avec amoureuse. C'est ça, la relation entre l'Église et Jésus. C'est ça, la relation entre l'Église et Jésus. Sous-titrage